C'est quoi le BIM ? C'est un changement de nos pratiques professionnelles. Aujourd'hui, du maître d'ouvrage à l'entreprise, en passant par la maîtrise d'œuvre, chacun travaille de son côté. On fonctionne de manière linéaire. L'architecte fournit les informations à l'économiste et à ses bureaux d'études. Chacun les ressaisit, les complète, puis les lui retourne. Il en est de même ensuite, avec les entreprises, les contrôleurs techniques et les autres intervenants. Chaque acteur, chaque corps d'état, travaille séparément. Au final, il ne faut pas s'étonner si tout le monde saisit plusieurs fois les mêmes données ou si chacun n'a pas forcément toutes les informations, ni même la dernière version de chaque plan. Résultat, il n'est pas rare d'entendre le marteau-piqueur pour élargir un passage de gain. C'est là que se trouve la principale valeur ajoutée du BIM. Il fonctionne en effet comme une base d'informations associée à une maquette numérique 3D du bâtiment. Il est donc possible d'alimenter, de modifier et d'extraire des données de cette base. Je peux donc récupérer les informations des autres intervenants du projet et éviter de les ressaisir. Je peux les compléter avec mes propres informations métiers pour que les autres acteurs de l'opération puissent s'appuyer dessus en temps réel et y ajouter leurs contributions. Donc, avec le BIM, on s'échange à présent les données numériques entre professionnels de différents métiers. Maintenant, il faut se mettre d'accord sur comment échangeons-nous les informations. J'ai besoin de savoir de quel type d'informations tu as besoin et je te dis quelles informations j'attends de toi. Le BIM, c'est le fait de travailler de manière collaborative en s'échangeant des données techniques, numériques qui peuvent avoir une représentation graphique ou non. Ils participent à une meilleure communication entre les différents intervenants d'un projet. C'est parti ! Sous-titrage FR ?